Regardez cette image, là c'est le baron de Suisse et son sosie. Regardez l'autre, là c'est le général Valsero et son sosie. C'est Robinson Pifo qui a partagé ses, c'est son recant poste. Maintenant, écoutez ce qui suit après ça, c'est la guerre. S'il vous plaît, demandez un tout petit peu à la poupée Chouki de venir s'asseoir, on va un peu causer. Ça fait pratiquement plus de 10 ans que vous me traitez de ce que je ne suis pas, sans jamais apporter une seule preuve. Et je vous demande les preuves depuis des années, personne ne ramène ça. Vous m'avez donné cette image de proviseur du lycée bilingue, partout où je passe, on me traite des proviseurs du lycée bilingue, des gelers de X et Y, sans jamais apporter une seule preuve. Est-ce qu'en plus de 10 ans, on ne peut pas arrêter un bandit ? Même l'État a mis tous ces grands bandits en prison. Même les plus grands bandits de ces pays sont en prison parce qu'il y a eu des preuves. Pendant 10 ans, je vous ai demandé de me ramener des preuves. Il y a dans ton direct, j'ai suivi ton direct. Tu as dit ceci, tu portais le caba, tu portais le ceci. Moi, il faut si là, tu m'en joues vu en caba, sans la preuve. Moi, il faut si qu'on piège des plus pour des conneries comme ça. Sonté même ces mensonglants de conversation avec quelqu'un qui va dans ce sens. Vous n'allez jamais trouver. Alors, ma chère couper Chucky, tu sais que depuis que tu fais des sorties sur moi, ça fait plus d'un an, je ne t'ai pas répondu par respect, pas par peur, par respect et par humilité parce que ce sont mes valeurs de base. Je vais te demander de regarder ces images qui vont défiler. Tu peux me dire qui c'est. Tu peux me dire qui c'est. Tu la reconnais, non ? Voilà réellement celle avec qui tu es en couple depuis des années. Et nous tous, on le sait. Voilà réellement celle avec qui tu es en couple depuis des années. Et peut-être celle pour qui tu as ton mari. Ou mieux vivre ta vie amoureuse avec elle. On sait ça. Et pour un disque, quand je dis que je ne vais jamais oublier ce que tu m'avais fait, regarde ces photos-ci. Tu te rappelles, je crois que c'était en 2018 ou 2019, à la fin de l'émission, à Afrique 2, à ça, il faut t'inviter. Chalot Dupan également a été invité. Je pense que c'était pour un concert au palais de sport et tout. à la fin de cette émission, tu m'as amené où tu étais logé, au Carrefour Bastos, dans ton meublé là-bas, avec la femme-ci-là. Avec la femme-ci-là que je présente encore. Tu sais ce que vous m'avez proposé, non ? Et que j'avais refusé. Tu sais ce que j'avais proposé ? Ce que tu m'avais proposé et que j'avais refusé. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié ce que tu as failli me faire ce jour, avec celle-ci. Parce que, je ne sais pas, si j'ai tombé dans votre pied, je sais que peut-être, aujourd'hui, vous avez des photos nues de moi, avec lesquelles vous me faites le chantage et tout. Mais ce jour, j'ai refusé. Parce qu'à la base, je suis plein d'un sens facile. Et de deux, tu n'es pas mon goût de femme, je l'ai dit. Tu es moche, tu es lettre. C'est pourquoi je te traité de poupée chouki et tout. Ce jour, au Carrefour Bastos, je suis sorti, je suis sorti par force, de votre meublé. Ça, je ne vais jamais oublier. Il y a des choses que, parfois, on veut parler, mais qu'on ne parle pas par respect. Mais quand vous nous poussez souvent à bout, sachez qu'on peut sortir tous vos secrets. Pendant que tu pensais pleurer, tu disais aux gens que non, ton mari est décédé. On t'a vu en Côte d'Ivoire, non ? Une femme africaine, son mari me, quelques jours après, elle est en Côte d'Ivoire. On t'a vu en Côte d'Ivoire, avec ton homologue des trucs bizarres. Voilà, les photos, tu étais en Côte d'Ivoire, au lieu de pleurer ton mari, n'est-ce pas ? Voilà, parce qu'aujourd'hui, votre stratégie reconnue, c'est de me harceler, me harceler, me harceler avec cette histoire-là, pour que je puisse craquer et entrer dans ça. Non, ça ne fait pas partie de mes principes. Je suis pufé aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai un jour donné mon derrière à quelqu'un, comme vous le dites. Juste, sortez une seule preuve, je vous demande. Ce n'est pas parce que non, j'ai eu à traiter un truc de moi avec ceci. Non, ça ne fait pas partie de mes principes. D'ailleurs, non seulement c'est interdit par la loi camerounaise. De deux, c'est très sale. Et en plus, ça ne fait pas partie de nos dix et coutumes. Vous voulez nous ramener ça au pays. Et j'ai bien peur du parti politique pour lequel vous militez. Parce que si ce parti politique gagne les élections, toi et Valcero, vous risquez à imposer ça aux camerounais parce que vous êtes deux pieds, trois pieds dans ça. C'est tellement bizarre. Je ne sais pas comment on a pu vous accepter d'un parti politique, sachant que vous êtes de l'autre côté, là, qui est strictement interdit par la loi camerounaise. Alors, je te mets à défi. Quand on va parler, tu vas sortir mes enfants, mes enfants. Montre-moi une seule photo de ta grossesse. Montre-moi une seule photo de la salle d'accouchement où tu as couché. On connaît tous comment ça se passe. Ce n'est pas seulement au Cameroun où on vole les bébés. On vole les bébés partout. On arrache les bébés aux folles. On arrache les bébés aux handicapés. On vole les bébés dans les hôpitaux. Moi, je ne t'ai jamais vu enceinte. Ça fait 8 ans aujourd'hui que je te connais. Plus de près de 10 ans que je te connais. Moi, je ne t'ai jamais vu enceinte. Jamais. Parce que tu es dans les ciseaux. Tu es plus concentré dans les ciseaux. Voilà pourquoi tu es ministre du bilinguisme suisse. Ministre du bilinguisme suisse, c'est toi. Ça fait plus d'un an que tu fais des sorties sur moi. Moi, je n'ai jamais réagi par respect, par humilité. Parce que ça fait partie de mes valeurs et tout. Mais à un moment un peu, il faut que je te montre que je peux te répondre. Sans moi, une seule preuve de ce pourquoi vous m'acusez depuis des années-là. Soit une conversation, soit une photo tendancieuse, soit une photo de quelqu'un avec qui je serais peut-être en couple et tout. Tu as parlé de l'histoire d'Achalet. Je reviendrai sur ça dans une autre capsule. Tu as parlé de l'histoire de Cabrel. Je reviendrai sur ça dans une autre capsule. Tu as parlé de X ou Y. Je reviendrai sur tout ce que tu as dit. Je sais que tu veux la visibilité depuis des années, mais moi, je vais te montrer que je peux te donner cette visibilité-là. Et tu l'auras. Parce qu'il y a plein de personnes qui demandent et qui écrivent depuis des commentaires. C'est qui, c'est qui, c'est qui. C'est la poupée Chouki. Tu n'es pas belle. Je suis désolé. Tu as failli me faire ça de force. Tu as failli me faire ça de force avec ta copine, avec ton mari ou c'est ta femme-là. J'ai échappé. Et tu n'es pas la seule d'ailleurs. Tu n'es pas la seule. Mais j'ai choisi avec qui je veux au lit. Je n'irai jamais au lit avec toi. Parce que je ne peux pas te regarder en face comme ça jusqu'à je bande. Impossible. Impossible. Ça, c'était la première capsule. Rendez-vous dans la prochaine capsule. Je vais tout décortiquer. Ton live me concerne. On va bien se faire ça. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro. Vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ngusso avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro. Vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles et bien d'autres événements. Peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis Vision Pro. Tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos. L'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro. Vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaires, annonces, embellissements de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Aouné, au quartier Ngusso, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. Le studio Vision Pro. Les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.